Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai des choses à vous présenter dans plein de catégories différentes. Il y a de la lecture, il y a des vêtements de sport, il y a des vêtements pour tous les jours et aussi quelques vêtements pour ma fille. Ceux-là je vous les présenterai à la fin de la vidéo pour les personnes qui n'ont pas d'enfant et qu'éventuellement ça n'intéresse pas. On va commencer avec les vêtements. Alors j'ai des choses que j'ai eues en solde et d'autres choses que j'ai eues en vente privée. Maintenant j'ai l'impression que toutes les marques se sont lancées dans le concept des ventes privées, donc les soldes avant les soldes. Moi ça m'arrange bien parce que la foule dans les magasins ça me dit trop rien et du coup la plupart des trouvailles que j'ai faites, je les ai faites en vente privée, même la totalité si je regarde. Oui je crois bien. La première commande que j'ai passée c'est une commande sur le site des Petits Hauts. Vous savez que j'adore cette marque. J'achète essentiellement en vente privée et en solde parce que c'est très coûteux. Mais les vêtements sont de belles qualités, de très belles qualités, même il y a des vêtements que j'ai depuis des années qui ne bougent pas et vraiment j'adore cette marque. La première pièce que j'ai achetée c'est cette petite blouse. Donc c'est de la viscose, je crois que sur Instagram j'ai dit que c'était de la soie mais non c'est de la viscose, c'est un effet soie. Donc une blouse rouge avec un col volonté et puis des petits boutons brillants sur tout le long. Ça change un peu de ce que je peux porter d'habitude et ça ne me fait pas de mal parce que si je m'écoutais je porterais des marinières tout le temps. D'ailleurs vous allez voir que la deuxième pièce est à rayures, je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà cette blouse existait en blanc. J'ai été tentée de la prendre en blanc au début parce que c'est une couleur que je porte beaucoup mais non, il faut que je me force à porter un peu plus de choses de ce genre-là. Donc voilà je l'aime beaucoup. Elle a une très belle coupe et un très beau tombé. Le seul défaut qu'elle a c'est qu'elle se froisse assez vite. Et pour la taille, pour les deux pièces j'ai pris une taille 2, c'est la taille que je prends 90% du temps chez des petits hauts. Je vous mets une photo juste ici si vous voulez voir le rendu de cette blouse sur le mannequin parce que je ne vais pas pouvoir vous faire d'essayage aujourd'hui, je n'ai pas le temps malheureusement. Ensuite la deuxième pièce c'est quelque chose que, alors des marinières j'en possède plein mais des vêtements de cette matière-là c'est la première fois que j'en possède un. En tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir déjà eu quelque chose de ce genre-là. Donc c'est une matière un peu éponge, un peu élastique. C'est très mignon, c'est très doux, c'est hyper confortable. Ça me rappelle un peu des vêtements que je pouvais avoir quand j'étais petite. C'est vraiment, c'est tout souple, c'est très agréable. Donc c'est une marinière avec un fond bleu marine et des rayures blanches. Et donc vous avez en fait des boutons en forme de fraise sur une épaule ou sur deux ? Non, sur une seule épaule, sur l'épaule gauche. Voilà, c'est le petit détail qui fait bien la différence. C'est une coupe comme vous voyez qui est un peu carrée, donc c'est un peu ample. Et puis en fait ça vient tomber joliment sur les épaules. Vous voyez, il n'y a pas d'emmanchure, il n'y a pas du tout de couture sur l'emmanchure. Et c'est un très joli tombé. Je compte porter ce petit top avec un short blanc, en tout cas quelque chose d'assez ajusté sur le bas parce que, voilà, pour équilibrer un petit peu les volumes en quelque sorte sur la silhouette. Donc voilà, ça c'était mes deux achats des ventes privées. Et je me suis rendue hier en boutique pour voir ce qu'il y avait pour les soldes. Il y avait une blouse qui me plaisait bien mais elle n'était pas dans ma taille. Donc je l'ai laissé tomber, je ne vais même pas regarder si elle était sur le site. Donc j'aurais voulu l'essayer. Et voilà, je n'ai rien vu d'autre. Ensuite, je vais vous présenter les achats que j'ai fait dans une boutique à Annecy qui s'appelle Au Pays des Minis. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà montré mes petits achats en story. Donc c'est une boutique qui est située rue de la Paix à Annecy. En tout cas, c'est en plein centre. Et vous avez des articles pour enfants, pour grands enfants comme moi. Vous avez de la papeterie, vous avez vraiment des jolis accessoires. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Et voilà, si vous passez par Annecy, je vous conseille d'y aller. Il y a également tout un site de vente en ligne sur lequel tous les articles ne sont pas disponibles mais une grande partie. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo si vous voulez voir que vous n'êtes pas originaire de ma région. Donc dans le rayon enfant, justement, j'ai acheté ce petit jouet à Inès. Du coup, là, j'ai enlevé l'étiquette. Je ne me souviens plus de la marque mais je vous la mettrai sous la vidéo. Donc ça existait sous forme de chat. Il y avait aussi des chiens, il y avait une voiture, un train. Donc ce sont des jouets en caoutchouc naturel. Voilà, donc c'est tout mou, c'est sympa comme texture. Et en ce moment, Inès adore tout ce qui est petite voiture, tout ce qui roule comme ça. Elle est fan. Et donc voilà, gros succès pour ce petit chat parce que du coup, je l'ai acheté hier et elle n'arrête pas de s'en servir depuis que je lui ai donné. Ensuite, j'ai racheté un agenda de la marque Marx, Tokyo, Tokyo Marx ou quelque chose comme ça. Bon bref, je n'arrive plus à m'en souvenir. J'en possédais déjà un dont je me suis servi sur toute cette année et que j'aime beaucoup. Vous avez une présentation sous forme de semaine comme ça avec des colonnes. Et ça, j'aime énormément. Vous avez une petite pochette ici pour ranger des choses. Je le trouve vraiment top. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'on ne peut pas enlever des encoches de papier sur les angles pour se retrouver plus vite sur les jours. Il faut vraiment se servir des petites ficelles qui sont là. Bon voilà, à la rigueur, je pourrais les couper moi-même. Mais c'est vrai que je ne le fais pas. Mais sinon, c'est vraiment le type d'agenda que je préfère. Et je n'arrive pas à me résoudre à avoir un agenda format numérique sur mon iPhone ou quoi. Donc voilà, je suis encore à l'ère des dinosaures avec un agenda papier. Et si je peux vous montrer, voilà, moi j'ai toute ma vie dessus. Tous mes rendez-vous, tous mes horaires, etc. Donc mes horaires de boulot, mes vacances, tout ça. Donc je suis partie sur le même agenda pour cette année. Alors il va de septembre à décembre. Et tous les agendas sont comme ça. Donc du coup, le mien s'arrête en décembre. J'aurais pu l'acheter plus tard, mais du coup j'ai acheté celui-ci qui reprend à partir de septembre 2018. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais ils sont toujours faits sur un an et demi. Mais au final, vous vous êtes obligés de leur acheter toutes les années. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit modèle un peu feuillage sur fond jaune et gris. Il me plaît bien et j'en suis très contente. Ensuite, j'ai acheté un petit organiseur de sac à main, un petit organiseur de voyage qui se présente sous cette forme. Donc vous avez une pochette couleur un peu cuivrée en rose. Et à l'intérieur, vous avez le fameux organiseur qui se présente comme ça. Je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai reçu pas mal de questions de gens qui me disaient que je ne comprends pas du tout ce que c'est. Donc je me suis dit que je vais le montrer en vidéo. Donc voilà, en fait à l'intérieur, vous avez une sorte de boîte avec des petites fenêtres comme ça. Et vous avez plusieurs compartiments pour ranger des médicaments, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des petites épingles à cheveux, des élastiques. C'est très pratique pour voyager. C'était marqué aussi sur la pochette pour ranger vos fossiles. Bon, moi je n'ai pas de fossiles mais ça peut être utile. Et donc voilà, ça se range ensuite dans cette petite pochette. C'est un produit qui est d'origine japonaise. Si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus du tout de la marque. Mais voilà, très sympa. Ensuite, j'ai pris, enfin c'est le dernier article que j'ai pris d'ailleurs. C'est une pochette en plastique de la marque Sunny, que je ne dis pas de bêtises, Sunny Life. D'après ce que j'ai compris, c'est une marque australienne. C'est la marque qui fait les grosses bouées, vous savez, en forme de flamant rose, de donut, etc. Qui est hyper populaire. Donc moi j'ai bien envie d'acheter une bouée mais je n'ai pas de piscine. Donc ça serait vraiment l'achat complètement ridicule. Donc plutôt que de m'acheter une bouée, je me suis acheté une petite pochette en plastique. Je la trouve pas mal niveau format, je la trouvais bien. Parce que je pourrais ranger mon maillot de bain éventuellement dedans pour cet été à la plage. Ça sera pratique. Voilà, j'ai plein de pochettes mais je n'en ai pas en plastique comme ça. Donc je l'ai trouvée mignonne. D'un côté il est écrit Take It Squeezie. Et de l'autre côté il y a des petits citrons. Voilà, petit jeu de mots. Donc voilà pour le dernier achat. Et à la caisse de la boutique Au Pays des Minis et de probablement d'autres commerçants de la ville. Et puis d'ailleurs, de France en général. Il y avait le magazine Jeannette. C'est un magazine qui est spécialisé dans le DIY. Donc dans tout ce qui est loisirs créatifs, couture, tricot, etc. Enfin tout ce qu'on peut faire avec ses dix doigts. Ça fait pas mal de temps que je les suis sur Instagram maintenant. Et le magazine me faisait très envie. Et vous n'avez pas d'autre façon de vous le procurer que chez des commerçants qui sont partenaires. Donc voilà, j'ai pris la première édition et la deuxième. Donc là j'ai l'édition d'Annecy. Et celle-ci l'édition Annecy ex les bains chambéry. Je ne sais plus quel est le 1, quel est le 2. Mais ça m'a l'air très 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 inspirant. On vous explique comment faire un abat-jour. Comment faire de la teinture sur des serviettes. Vous avez des inspirations déco. Voilà, comment faire un coussin, etc. Enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Et donc c'est un magazine qui est gratuit. Ils ont un compte Instagram. Donc comme je vous disais, je vous le mets sous la vidéo si vous avez envie de voir ça de plus près. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Lolle. Je pense qu'on dit Lolle. Qui est une marque de vêtements pour le sport, pour les femmes. Alors pour plein de sports différents. Donc running, marche nordique, etc. Il y a des vêtements pour le yoga, pour le pilates. Et puis il y a des maillots de bain, de mémoire. Enfin bref, c'est une marque qui est assez complète. Moi j'avais découvert la marque pendant mes vacances à Biarritz il y a 4 ans maintenant. Donc ils ont une très belle boutique. En plus, il y a vue sur l'océan qui est magnifique. Je crois que c'est cette façon-là que j'ai découvert la marque. Ils font aussi beaucoup d'événements, des cours de yoga en plein air, etc. Donc voilà, c'est une marque qui est assez novatrice et qui se bouge. Je crois que j'ai quelques articles de chez eux, mais pas grand-chose. Et puis là, je ne sais pas comment je me suis retrouvée sur le site. J'étais en train de chercher des nouveaux vêtements pour mes cours de pilates, cours de yoga. Donc là, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de sport avec le déménagement, le fait que j'ai quitté mon cours de pilates auquel je me rendais avant. Donc là, je suis en train de m'y remettre bien sérieusement. Et puis voilà, j'avais envie d'avoir de nouvelles pièces. En fait, j'ai pas mal de vêtements qui sont spécialisés pour la course à pied, etc. Alors c'est confortable, c'est sympa. Mais par exemple, j'ai des soutiens-gorge avec un très très grand renfort. Donc c'est très bien pour courir, mais pas forcément pour du yoga. C'est un peu trop compressif. Donc voilà, l'objectif, c'était de trouver des vêtements un peu plus adaptés à cette pratique. Donc j'ai acheté tout d'abord un legging. Alors c'était un legging, je crois, qui était fait pour la course à pied, mais il avait l'air pas mal aussi pour le yoga. Je vous le mets en photo juste ici. Je l'avais pris en taille L parce que je fais une taille 40 en pantalon. Il était mille fois trop grand. Donc retour à l'expéditeur. Et puis finalement, je ne l'ai pas échangé. Je ne l'ai pas pris en taille M parce qu'en taille L, je le trouvais déjà un peu court sur la cheville. Moi, je suis assez grande. Je fais 1m78. Donc je me suis dit qu'en taille M, j'allais encore perdre 1 ou 2 cm. Bon bref, je n'étais pas convaincue par la forme. Ensuite, je vous mettrai des photos sur les mannequins des différents vêtements parce que, voilà, comme je vous disais, je ne vais pas pouvoir les porter et vous les montrer. J'ai pris un soutien-gorge. Donc ça, c'est un soutien-gorge avec un soutien. Ils appellent ça un soutien modéré. Vous avez soutien léger, donc vraiment type brassière, un peu en microfibre. Soutien modéré, donc pour un peu activité de cardio, éventuellement pilates, yoga, etc. Surtout pas pour la course à pied. Et maintien, soutien fort pour les sports avec beaucoup de rebonds type course à pied, etc. Donc voilà, celui-ci, c'est un soutien-gorge pour yoga, etc. Qui est très bien fait parce que vous avez des bonnets qui sont... Enfin, c'est pas des bonnets dans le sens où ça ne vous rajoute pas une épaisseur, mais ça fait juste un petit galpe sur la poitrine. Et ils sont amovibles. Moi, je pense que je vais les laisser parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais voilà, sachez que vous pouvez tout à fait les enlever. Et vous avez un jeu de découpe en fait à l'arrière qui est très très joli. Donc voilà, je l'ai pris en noir. Je crois qu'il existait dans d'autres couleurs. Vous avez une partie un petit peu respirante ici au niveau de la poitrine. Je le trouve très joli et je suis vraiment très très bien dedans. Donc je suis contente de cet achat. Ensuite, j'ai pris un débardeur. Pareil, ça va être un peu difficile de vous montrer parce qu'il est plein de découpes. En fait, vous avez un nœud sur le devant que vous pouvez serrer plus ou moins. Et puis à l'arrière, vous avez un jeu de bretelles avec une sorte d'ouverture au niveau du dos avec un peu de drapé. Il est vraiment très 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 joli. Je l'ai pris en taille L parce que je voulais être un peu à l'aise dedans. J'aurais pu le prendre, je pense, en taille M. Mais bon, sur ce genre de couple assez ample d'une taille à l'autre, vous ne voyez pas vraiment vraiment la différence. Mais moi qui étais persuadée de faire du L chez eux, je pense que je fais plutôt du M. Donc voilà, ces deux articles étaient en promotion ou l'un des deux. Je n'arrive plus à me souvenir. Je ne sais plus si c'était des ventes privées ou si c'était des réductions un peu éphémères parce que ça fait quelques temps maintenant. Mais voilà, c'était intéressant. Et ensuite, ça je suis quasiment sûre que ce n'était pas à solder. Mais je ne crois même pas que ça soit soldé d'habitude, enfin à voir. C'est un sac de transport en fait pour tapis de yoga. Donc moi j'ai un tapis de yoga de la marque Lollé d'ailleurs que j'ai depuis, ça fait plusieurs années maintenant, que j'aime énormément, que j'avais acheté en vente privée sur le site Vente Privée et que j'avais eu vraiment pas cher. Enfin c'était l'affaire du siècle. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est hyper bien, il vieillit bien, il est antidérapant, il ne colle pas, il ne se met pas à sentir la mort après votre premier cours. Enfin il est vraiment vraiment top, je m'en occupe bien, je le chouchoute, je le nettoie, etc. Mais il est vraiment vraiment top. Et donc je le transportais soit à la main comme ça, c'est pas forcément pratique parce que ça a tendance à se dérouler, bien sûr, c'est un tapis. Et puis après j'avais acheté une sorte de sangle que j'avais acheté sur Etsy, c'était fait par une créatrice de je sais plus où, qui était sympa mais difficile à mettre parce que le tapis est un peu antidérapant, enfin il est même carrément antidérapant. Et quand je le mettais sur l'épaule, ça se cassait la tronche une fois sur deux. Donc bon bref, j'avais un peu laissé tomber le concept de la sangle. Et donc tout ça pour dire qu'il existe des sacs qui sont faits pour. Donc faites bien attention en fonction de la taille de votre tapis, la taille du sac, etc. Là je prenais pas de risque parce que c'est un sac lolé pour un tapis lolé, donc c'est vraiment fait pour. Vous avez une petite pochette ici pour glisser vos clés ou ce que vous voulez. Il est bien respirant dans un coloris un peu gris. Et puis la bandoulière est un peu rose orangé. C'est très très joli. Donc voilà, je suis très contente, ça se ferme ici avec un petit truc à glissière. Je suis très contente, c'est pas à l'achat du siècle, il y a des gens qui vont se dire la fille est en train de s'emballer pour un sac de transport pour son tapis de yoga. Mais j'en suis très contente, c'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà, je suis ravie. Alors ensuite je vais vous parler lecture. J'ai 5 livres à vous présenter que j'ai acheté et que je n'ai pas lu. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler plus précisément. Mais voilà, vous me demandez souvent ce que je lis, etc. Et je n'ai pas toujours l'occasion de vous reparler des livres que je lis. Donc on commence par ce roman publié chez Gallimard, Le Lambeau de Philippe Lançon. Donc Philippe Lançon est un chroniqueur de chez Charlie Hebdo, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il a été atteint par les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est un récit apparemment qui est très poignant. Si vous avez été touché de près ou de loin par ces attentats d'un point de vue personnel ou quelqu'un dans votre famille, c'est peut-être pas le livre à lire parce que je pense que ça réveille beaucoup beaucoup de souffrance. Moi je ne connais personne qui a été touchée par cet attentat, comme je vous disais, de près ou de loin. Donc ça m'intéresse de lire un livre comme ça pour comprendre ce que ces gens ont pu vivre. Et puis pour... Ouais, je pense que c'est un récit qui est très poignant, très difficile. Donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Et puis écoutez, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais ça a l'air d'être un livre extrêmement poignant, extrêmement touchant. Ensuite un livre, je crois qu'il est arrivé dans mes recommandations sur Amazon. Alors c'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude. Je suis un petit peu... Parfois un peu dérangée par tous les livres sur le développement personnel, etc. Parce que je trouve que donner des recettes miracles pour vivre une vie heureuse, c'est pas toujours très judicieux. Mais bon bref, j'attends pas forcément des miracles de ce livre. Donc il s'agit du livre « Quand ? » du docteur Michael Breuss. Donc faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Un livre qui vous aide en fait à savoir comment votre organisme fonctionne, comment écouter votre corps pour vivre une vie meilleure en tout cas. Donc on vous donne en fait des pistes pour définir votre profil. Donc vous êtes soit dauphin, soit lion, soit ours, soit loup. Et puis on vous donne le moment idéal pour manger, pour prendre vos médicaments, pour faire la sieste, pour demander une augmentation, pour passer un coup de fil, etc. Voilà, j'en attends pas grand chose. C'est plus la curiosité qui m'a poussée à l'acheter. Mais voilà, comme je disais, je suis toujours un petit peu craintive de ce genre de livre. Parfois les conclusions que j'ai derrière ne sont pas forcément excellentes. Mais j'avais envie de tester en fait. Parce que j'ai par exemple un rythme biologique qui est très très différent de mon chéri. On est vraiment complètement à l'opposé. Et je sais pas si c'est le fait de travailler de nuit aussi. J'ai des choses que je trouve parfois difficiles quand je suis en décalé. Donc voilà, je sais pas forcément ce que j'attends de ce livre. Mais on va dire que c'est plus la curiosité qui m'a poussée à l'acheter. Ensuite un livre dont j'ai entendu parler, je crois, par le biais de Pénélope Bagieu. Qui est une illustratrice que j'adore et qui parfois partage ses coups de coeur. Alors je sais plus si c'était sur Instagram ou sur Twitter. A tous les coups c'était même pas elle du tout. Mais voilà le souvenir que j'en ai. Donc je crois qu'elle l'a lu en anglais. Moi je l'ai acheté en français. Donc un roman qui s'appelle Le Pouvoir de Naomi Alderman. Donc le pitch en fait du roman c'est Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier. Donc il est écrit derrière. Aux quatre camps du monde les femmes découvrent qu'elles détiennent le pouvoir. Du bout des doigts elles peuvent infliger une douleur fulgurante et même la mort. Soudain les hommes comprennent qu'ils deviennent le sexe faible. Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre ? Donc voilà c'est un principe de base que je trouve assez sympa. De voir ce que les femmes auraient pu faire si elles étaient à la place des hommes. Parce qu'on est clairement encore dans une société où il y a une vraie nuance. Une vraie différence entre le sexe féminin et le sexe masculin. Donc je trouve le pitch assez intéressant. C'est une belle bête. Ça fait quand même presque 400 pages. Je sais pas du tout ce que je vais en penser. Mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler. Ensuite un livre de cuisine qui a été écrit par Lily Barbéry Coulon. Que je suis sur les réseaux depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Quelqu'un qui a travaillé pour magazine Vogue pendant plusieurs années. Qui est maintenant un blog où elle parle de beauté, de bien-être. Qui est très inspirant. Qui s'appelle lilybarberry.com je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas voilà je la suis depuis pas mal de temps. Et c'est une jeune femme qui est très inspirante. Et qui part du principe que le petit déjeuner c'est toute sa vie. Donc je trouvais le principe assez sympa. Donc elle a vraiment fait un livre sur le petit déjeuner avec ses recettes fétiches. Donc voilà le muesli tout frais à la cannelle. Les pancakes à la banane. Donc ça reste un nouveau livre de recettes dans ma collection de livres de recettes. Mais je trouvais le truc sympa. Ah bah voilà le pain de Marielle. C'est pas la même orthographe que moi mais on y est. Donc voilà je l'ai juste feuilleté. Je m'en suis pas encore servi mais j'ai bien pour ambition de m'en servir. Gâteau moelleux à l'avoine aux pommes et aux figues. Ça me donne très envie. Chocolat chaud à la fève tonka. C'est très bien illustré. Les photos sont vraiment très très belles. C'est un joli livre qui coûte 15,90€. Donc c'est encore assez raisonnable pour un bel ouvrage comme ça. C'est chez Marabou. Et ça m'a bien plu. Et ensuite, alors ça c'est une série de livres que j'ai acheté déjà en 3 exemplaires différents. Enfin je vais vous expliquer tout de suite. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc 3 minutes pour comprendre. Et en fait vous avez plusieurs thèmes. Donc là c'est les 50 légendes les plus célèbres de la mythologie. Donc j'ai offert celui-ci à Quentin parce qu'il est fan de mythologie. Et c'est vraiment bien fait parce que ça vous reprend les différents mythes. Les différents personnages de la mythologie en vous expliquant très rapidement. Vous avez le condensé en 3 secondes. Une biographie aussi en 3 secondes. Les mythes qui sont liés. Et voilà c'est bien présenté si vous avez envie d'en savoir plus sur des sujets bien précis. J'en ai offert un à mon père. Je ne sais plus lequel c'est. Et j'en ai offert un aussi à Morgane. Est-ce que c'était 3 minutes pour comprendre les grandes dates de l'histoire de France ? Parce que je sais qu'elle est passionnée d'histoire. Donc vous avez plein 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 de sujets différents. Vous en avez un sur les théories scientifiques. Vous en avez un sur la franc-maçonnerie qui a l'air assez intéressant. Bah oui ils sont tous là. Ils sont tous listés là. Donc sur les grands courants de la mode. Sur les faits les plus marquants de l'Egypte ancienne. Sur les grandes théories d'Einstein. Enfin bref voilà je ne vais pas tous vous les faire. Mais ça parle vraiment de plein de sujets différents. Et c'est bien fait. Ça se lit tout seul. C'est hyper agréable. Je crois que Quentin l'a fini. Mais voilà il en était très très content. Et ça coûte 18 euros. Voilà. Et comme je vous l'ai dit c'est aux éditions le courrier du livre. Et on va finir par des achats pour Inès. Donc je me suis rendue chez Petit Bateau. C'est un peu comme des petits hauts. C'est une marque que je trouve magnifique. Avec des vêtements de grande qualité. Enfin moi j'ai été bercée aux Petit Bateau toute mon enfance. C'est une marque qui n'est quand même pas donnée. Surtout que nous on a une petite fille qui grandit à toute allure. Donc on va dire que ces vêtements elles les portent vraiment pas longtemps. Donc là on en est bientôt rendu à la taille 3 ans. Qui est une taille qui est un peu compliquée. Parce que normalement à l'âge de 3 ans les enfants marchent parfaitement. Ils sont propres. Donc ils portent plus de couches ou quoi que ce soit. Et nous Inès n'a pas encore un an et demi. Elle vient d'avoir 15 mois. J'aime pas trop parler en mois. Mais voilà elle a eu un an le 30 mars. Et elle est pas loin de porter du 3 ans. En tout cas il y a même déjà certains articles qu'elle porte en taille 3 ans. Donc elle elle vient tout juste de commencer à marcher. Elle est clairement encore en train de porter des couches. Donc voilà il y a certains vêtements pour lesquels c'est pas toujours simple. Et chez Petit Bateau c'est top. Parce que je trouve que ça reste bien pensé. Surtout pour cet âge là. Donc ça c'est en vente privée au Galerie Lafayette. Je crois. Et je crois bien avoir eu 50% sur toutes les pièces. Donc c'était très intéressant. Donc j'ai tout pris en taille 36 mois comme je vous disais. Vous avez été plusieurs à me demander quelle taille elle faisait. Et en fait ça fait très longtemps qu'elle est pas allée chez le pédiatre. Parce qu'elle y est allée pour son premier anniversaire. Parce qu'il y avait des vaccins etc. Et on la revoit pour ses 16 mois ou 17 mois pour un nouveau vaccin. Et entre les deux voilà on a pas pu la mesurer. Donc je peux pas du tout vous dire quelle taille elle fait. Mais voilà elle rentre difficilement dans une taille 2 ans. Donc elle est vraiment immense. Et elle fait du 21 en pointure de chaussure. Donc le premier article c'est un petit gilet marinière avec des boutons dorés. Voilà simple et efficace. Ça c'est hyper sympa sous un manteau l'hiver. Sur un petit t-shirt, un petit legging. Je trouve ça très très mignon. Donc voilà dans une belle maille. Vous savez la maille assez épaisse qui est assez caractéristique de chez Petit Bateau. Et l'autre pièce c'est un peu dans le même esprit. Bon voilà passion rayure de mère en fille. Elle elle a pas trop le choix mais on va dire que je me fais plaisir. Donc ça c'est une petite robe. Ça c'est mes parents qui lui ont offert d'ailleurs. Une petite robe marinière donc rayée bleu blanc rouge d'ailleurs. Ça m'a fait penser au personnage François le Français qui était fait dans la mini-série Service après-vente des émissions avec Omar et Fred. Si vous avez suivi cette émission. Voilà François le Français qui était toujours déguisé en bleu blanc rouge. Donc là on est en plein dans le thème. Voilà c'est une robe en coton bien épais aussi qui tombe bien avec un nœud à la taille. Et puis voilà un bas un petit peu volanté. Donc ça pour cet hiver ça sera mignon. Comme je vous disais des détails qui sont bien pensés parce qu'on est uniquement sur un système de pression. Il y a vraiment des marques qui pensent pas à ce genre de détails. Peut-être que c'est plus coûteux aussi que de mettre des boutons. Je sais pas du tout mais elle a des petites robes là de chez du pareil au même. Et c'est que des boutons à l'arrière et c'est sûr que c'est un peu compliqué. Donc pour ça petit bateau c'est vraiment très bien. Je vais aussi acheter plusieurs body donc en taille 3 ans. Tous à manche courte je vous ai pas amené parce que c'est des body tout simple. Il y a des jaunes pâles, des roses pâles. Il y en a quelques-uns avec un motif un peu liberti. Mais donc j'ai profité des soldes parce que de toute façon je sais qu'elle les portera un jour ou l'autre. Et ensuite un petit pyjama en coton mais fin. J'aime bien en avoir un pour les fois où il fait très très chaud. Donc je sais pas si elle le portera forcément cet été parce que petit bateau je trouve taille assez grand. Mais peut-être qu'à la rentrée ça sera bien. Donc voilà c'est un petit motif fleuri sur fond blanc. Il est pressionné à l'arrière. C'est pas forcément ce que je trouve le plus pratique. Mais en solde et dans sa taille c'est le seul que j'ai trouvé. Mais bon voilà ça fera clairement l'affaire. Et puis sinon j'ai passé une commande sur le site de Tape à l'oeil pour les soldes. Je lui ai pris 4 pyjamas. Donc eux s'ouvrent tous par devant. Donc je les ai pris en taille 3 ans aussi. Et je les ai payés 34 euros les 4... J'en ai pris 4 ou 5 ? Je crois que j'en ai pris 4. 34 euros les 4. Donc c'était très très intéressant. Et j'ai passé aussi une commande sur le site de Zara Baby. Donc les deux je les ai pas encore reçus. Mais c'est vraiment des basiques. Je lui ai pris des petits leggings en taille 3 ans. Je lui ai pris un short pour cet été parce qu'il lui manquait ça. Et voilà des t-shirts basiques. Enfin vraiment rien qui veuille le coup d'être montré dans cette vidéo. Donc voilà pour tous mes achats récents. Donc comme vous voyez il y en avait vraiment pour tous les goûts. Des bouquins, des vêtements de sport, des vêtements bébé, des vêtements pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye de vous trouver un maximum de liens. Mais donc si je vous mets pas de liens en face des références c'est que je n'en ai pas trouvé tout simplement. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.